Est-ce que votre acouphène ressemble plus à un son comme ceci ? Non. Non ? Non. Trop aigu. Trop aigu à nouveau. Alors je remets encore le premier. L'entendez-vous ? Et si oui, quelle intensité lui donnez-vous sur 10 ? Là maintenant. Là maintenant. Le cerveau s'adapte à un environnement sensoriel. Et cette belle harmonie, de temps en temps, la défaille. Et donc elle génère des perceptions aberrantes. Et dans les perceptions aberrantes, il y a acouphène, perception auditive sans stimulation acoustique dans l'environnement. Hyperacousie, c'est l'hypersensibilité auditive. C'est-à-dire que des sons qui sont d'intensité modérée sont perçus comme étant trop forts, voire douloureux, par des sujets qui rapportent une hyperacousie. La question qu'on s'est posée, c'est comment on peut diagnostiquer, objectiver, avec des moyens subjectifs, l'hyperacousie, qui est une condition complètement subjective. Qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé sur une étude en clinique avec Clerval. On a testé une centaine de sujets. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir comparer aussi à une norme. Donc on a fait les tests d'inconfort. On a demandé au sujet, est-ce que vous êtes hypersensible ? Et on leur a fait remplir un questionnaire d'hypersensibilité. Et il fallait que les sujets contrôles soient négatifs à ces trois tests. On a fait le test chez des sujets hyperacousiques. Il fallait que les sujets soient positifs à au moins deux tests sur les trois tests qu'on faisait. Et ça nous a permis de définir les sons qui étaient les plus discriminants pour différencier les deux populations, la population normale de la population hyperacousique. Voilà vos résultats. Donc que vous voyez en vert, en fait, c'est la limite de la normalité. En gros, si vous avez des scores qui sont au-delà de cette zone en vert, ça veut dire qu'il y a une hypersensibilité. Donc le cerveau s'adapte à un environnement sensoriel. Donc dans nos environnements modernes, en ville, avec l'écoute de la musique amplifiée, etc. Donc il y a de plus en plus de pertes auditives. Il y a des patients qu'on voit qui sont enfermés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils rapportent que les sons provoquent des douleurs à leur oreille. Il y a même des gens qui ont des douleurs 24 heures sur 24, par exemple. Donc on s'est intéressés à essayer de comprendre d'où venaient ces symptômes et on s'est intéressés aux muscles de l'oreille moyenne. Donc potentiellement, les muscles pourraient être impliqués dans certains de ces symptômes. Et pour pouvoir s'assurer que ces muscles fonctionnent bien ou sont peut-être à l'origine de ces symptômes, il fallait trouver un moyen de les mesurer. Donc on a une sonde qu'on met dans le conduit auditif externe. Donc on mesure la pression. Quand le tympan vibre, ça modifie le volume dans le conduit auditif externe. Et la modification de volume entraîne une modification de la pression. Et donc c'est cette pression qu'on enregistre. Donc dans l'oreille gauche ici, on voit des irrégularités, on voit des diminutions de la pression qui suggèrent que le muscle tenseur de tympan s'est contracté de manière spontanée. C'est ce que rapporte en fait le sujet. C'est qu'il rapporte une perception de mitraillette en fait. Donc des coups qui se succèdent toutes les centaines de millisecondes et puis après des coups saccadés un peu plus espacés. C'est exactement ce qu'il dit. Là, avec ce dispositif, on est capable d'objectiver quels muscles se contractent. Il fallait qu'on arrive à un dispositif qui est facile d'utilisation avec un software qui est facile d'utilisation aussi. Parce que de donner une version laboratoire à des cliniciens, s'il y a un bug, s'il y a un problème, après ça ils sont démunis, ils sont peu capables de le faire fonctionner. Donc je crois que là on est arrivé à un prototype qui est super facile d'utilisation et qui serait potentiellement facile à utiliser pour des médecins ORL, l'audiologiste ou peu importe le professionnel de la santé. On est en train de développer une application et cette application est destinée à être distribuée dans des centres hospitaliers avec lesquels on collabore. On collabore avec énormément de centres hospitaliers en France avec des retombées directes sur des sujets qui souffrent de ces pathologies. pour un collègue. Sous-titrage FR ?